Musique 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 Coucou tout le monde Aujourd'hui on est mercredi, je suis trop trop contente parce qu'aujourd'hui c'est journée de cuisine Alors j'espère que la lumière va bien, je pense que je vais changer de place plein de fois, désolée si on fait de bazar derrière, mais bon on peut pas tout faire. Donc aujourd'hui on fait des petites recettes de Noël, enfin je sais pas trop si c'est des recettes de Noël, il y a un truc c'est sûr mais les autres pas vraiment. Ça fait plusieurs vidéos où je vous promets de vous faire ma recette de quiche healthy donc on va commencer par ça parce qu'il est 13h30 et que j'ai très faim et que je vais en manger direct. Donc cette petite quiche c'est une quiche saumon épinard mais vraiment très healthy, sans produits laitiers et ensuite on va faire des petits sablés de Noël et une tarte aux pommes. Donc j'ai vraiment hâte, on va commencer tout de suite. Donc pour cette recette on a besoin de pas beaucoup d'ingrédients on va avoir besoin de pâtes brisées alors sachez que toutes les courses ont été faites du coup oui je vous ai pas raconté l'update depuis hier, j'ai pas pu aller faire les courses matin, j'ai me suis occupée de monter la vidéo et Jérémy ce gentil garçon qu'est-ce que je ferais sans lui et aller faire des courses. Du coup pâtes brisées, c'est des pâtes qui sont toutes prêtes mais ça vient de chez Grand Frais franchement les produits sont quand même de très bonne qualité donc c'est plutôt cool, tout ce qui a été acheté dans cette vidéo vient de chez Grand Frais. Moi je préfère la pâte brisée sans gluten parce que ça me fait moins mal au ventre mais il y avait que ça du coup ensuite vous allez avoir besoin de 200g de saumon, alors vous pouvez prendre du saumon fumé ou non, c'est comme vous le souhaitez, moi je préfère saumon fumé, j'ai que 180g cette fois-ci il y avait pas de plus gros apparemment et en prendre deux ça serait gâché parce qu'après faudrait que je remange du saumon et tout, enfin bref mais 180g ça va aller. Il vous faut une brique de crème de soja soja cuisine, il vous faut 25ml donc une brique, il vous faut 3 oeufs et il vous faut 200g d'épinards et c'est tout. Donc let's go ! Du coup je préjante mon four à 190 je vais prendre mon petit moule à tarte, je vais le laver parce que je l'ai acheté hier du coup le premier truc que je fais toujours c'est que je viens faire cuire les épinards j'allume les plaques et vous mettez ça avec un peu d'huile, d'olive bien sûr, un peu beaucoup donc prenez bien 200g là il y en a un peu plus, je vais en enlever un peu bon du coup let's go oh my god je vais le laver du coup ensuite je vais venir placer la pâte dans le moule ensuite on met le petit poumon ah bah il est déjà découpé du coup les feuilles d'épinards ça diminue énormément donc vous inquiétez pas, surtout c'est normal mettez vraiment un feu doux, pas comme moi au début et avec un petit couvercle ensuite du coup je vais garder ça pour après et je vais venir faire ma petite préparation donc dans un bol je vais casser 3 oeufs mais c'est pas possible d'être aussi pas doué mon lit, applique-toi et ensuite je mets ma petite crème de soja ça vous pouvez vraiment retrouver ça partout je mets le pot en entier personnellement quand je mange un truc à base de crème fraîche ça me fait trop trop mal au ventre donc je vous recommande vraiment la crème de soja si vous avez le même problème j'ajoute du poivre et du sel n'en mettez pas trop trop non plus parce qu'oubliez pas que le saumon c'est très salé et je vais venir tout mélanger du coup je vais attendre que ça finisse de cuire parce qu'en fait une fois que vous avez mis la pâte vous mettez les épinards, le saumon puis la préparation avec l'oeuf et le soja du coup n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que cette recette je vous l'avais déjà partagée et c'est vrai que parfois je partage pas mal de petites recettes comme ça donc si ça vous intéresse n'hésitez pas il faut bien que ça aille de partout et voilà je vais mettre ça au four à 190 pendant 30 minutes j'ai tellement hâte de la manger et voilà 30 minutes il y a un truc chelou là je vous jure que cette recette je l'ai faite plein de fois et je suis sûre que la fois où je vais le faire en caméra et bah je vais la rater mais il y a des petites bulles oh mon dieu bah d'ailleurs mon mascara sur les cernes c'est charmant faut que je vous le montre mais j'ai peur que la caméra elle craque qu'est-ce que c'est que cette merde ? on va voir ça n'a jamais fait ça on va voir comment ça évolue je crois que c'est prêt il y a toujours les bulles bizarre et voilà c'est un peu cramé au milieu mais ça va être très très bon on dirait que c'est super cramé mais c'est pas si cramé que ça bah si en fait j'ai pas capté mais c'est complètement cramé là j'ai fait trop de la merde en fait vous avez pas vu mais à un moment j'ai regardé et là c'était pas cuit du coup je me suis dit bah je vais le laisser encore plus longtemps mais du coup le reste ça a cramé je sais pas comment je dois faire dans ces moments là c'est cramé je suis désolée les gars c'était chiant j'allais tout rater de toute façon et voilà bon goûtons notre petite quiche je suis désolée que j'ai guéri dans moi il n'y a pas beaucoup de lumière elle doit être dégueu oh c'est super bon trop trop bon j'ai hâte de faire la suite est-ce que vous aussi ça vous énerve quand genre vous regardez des recettes de cuisine et il n'y a pas la dégustation à la fin moi c'est un truc que je ne sais pas genre je trouve que la vidéo n'est pas terminée trop bon je vais tout manger prochaine recette alors j'ai besoin de mon téléphone parce que ça je ne l'ai jamais fait nous allons faire des sablés mais je veux un glaçage sur ces sablés donc j'ai déjà acheté de la pâte sablée parce qu'on m'a dit que c'était trop chiant à faire de la pâte sablée donc elle est toute prête mais on va s'amuser sur les formes voici ma pâte sablée j'en ai pris une deuxième parce que je ne sais pas ça suffit une Jérémy qui est allé chez sa grand-mère vous avez vu dans tous les épisodes on est chez sa grand-mère parce qu'elle a tout là-bas elle a plein de petites formes j'ai envie que ce soit une taille moyenne on va choisir nos formes alors je suis obligée de le mettre à genoux c'est un peu chiant il y a plein d'un pouf ici oh il y a un pouf là il y a un petit ange j'aime bien allons-y ça c'est bien une étoile filante qu'est-ce que c'est les autres trucs une botte de père noël pourquoi pas oh une petite brebis et ben voilà nous avons fait le tour nous avons trouvé nos petites formes ça c'est trop gros j'aurais bien aimé mais voilà donc là je vais mettre de la farine de partout je vais tout nettoyer et je vais mettre ma pâte alors j'ai envie de faire ça ici pour une fois je vais mettre de la farine pour pas que ça colle peut-être pas une amère des idées d'avoir des bracelets là Jérémy va être content de rentrer tout à l'heure j'aime trop je sais pas vous mais moi j'aime vraiment trop la balle tablée c'est un truc pour cette place attendez je peux utiliser ça pour mettre sur la place je pense non ouh ça colle ok non je vais pas faire ça oh j'en ai mis sur moi du coup il y a plein de farine en dessous ils vont être farineux mais il fallait en mettre autant je sais même pas allons-y ma question c'est est-ce que je dois les enlever maintenant non je fais plein de farine et après j'enlève tout j'enlève mais normalement c'est pas genre censé rester ça me détend de faire ça c'est trop mignon ah mais non mais c'est pas c'est pas un ange c'est une cloche puisque l'ange il est là ça me rappelle vraiment mon enfance ah c'est trop délicat j'adore venis je fais un gros lapin oh non je vais mettre ça à cuire bon il m'en reste mais je ferai plusieurs fournées de toute façon il me reste encore plein de pâtes j'ai vu une recette où elle disait 12 minutes let's go j'ai trouvé du colorant et j'ai trouvé des petits où est-ce que ça en est c'est en train de cuire je vais pleurer ça a crevé mais comment c'est possible c'est d'il y a une seconde ah c'est chaud cette merde non mais pourquoi la vie trop nulle trop nulle regardez comment je fais tout cramé pourquoi c'est aussi chaud bon heureusement qu'il y a d'autres fournées on va recouvrir ça de glaçage et personne ne saura rien normalement la deuxième fournée est prête il n'y en avait pas beaucoup je pense que c'est bon alors on va préparer le glaçage pour le glaçage du coup il nous faut 300 grammes de sucre glace je vais faire du coup du glaçage blanc enfin sans couleur et du glaçage ouh beaucoup 300 grammes c'est pas énorme du coup je vais partager ça à peu près en deux comme ça après j'essaierai de faire moite moite mais d'ailleurs c'est impossible mais pourquoi je suis si conne j'ai juste à tout faire dans un bol et ensuite en verser dans l'autre pourquoi je suis si idiote maintenant mon blanc d'oeuf oh là là il est tombé le jaune c'est vraiment dégueulé les oeufs comme ça ok et maintenant il faut la moitié d'un citron bon j'espère que ça va suffire si ça suffit pas je rajouterai je goûterai avant et du coup j'ai trop envie d'utiliser le mini oui mais je sais pas si ça va suffire waouh je suis choquée je pensais pas que ça allait fonctionner si bien j'ai jamais fait de glaçage je crois waouh mais ça va super vite je pensais pas que c'était si simple bon du coup je vais diviser en deux du rouge faut faire gaffe que les colorants alimentaires ça tâche les ongles et tout c'est trop chou je vais pas en mettre trop parce qu'il faut voir comment ça se donne ok bon là j'ai du rose pourquoi il est rose là je mets tout alors là si c'est pas rouge nous aurons un problème c'est un peu rose mais bon je vais mettre la plaque ici et je vais tout asperger déjà qui s'assoit sur un pouf dans sa cuisine mais comment je suis censée faire pour pas que ça en mettre partout oh ça m'a il y en a beaucoup ok je vais essayer de faire ça super propre en fait un pinceau c'est nul pour ça mais je vais faire un gros je pense que je voulais faire au dessus du bol quitte d'en avoir partout oh non mais c'est dégueu comme ça comment je vais faire si je fais avec le petit fouet mais déjà c'est rose donc il y a un problème il n'y a rien qui va dans ces gâteaux oh putain putain il doit y avoir une foutue technique en vrai avec une cuillère c'est mieux déjà oh mais ça coule tout le temps oh non je l'ai fait tomber dedans oh bah bah c'est trop bien comme technique il est parfait mais je vais tous les faire tomber dedans hop ils sont parfaits ok j'ai appris la technique je l'ai trouvé seul attendez venez j'ai pas voulu mettre des toppings vu que c'est le c'est le crash test celui là je dirais que c'est un enfant qui fait ça ok bon les toppings pas sûr ça m'a coûté 1000 euros mais c'est pas grave non mais non il y a mes mémé qui m'appelle coucou salut ma lunette ça va ? je suis en train de faire des gâteaux regarde ouh qu'est-ce que t'as fait de beau là des sablés de noël mais ils sont trop moches ils sont horriblement moches mes gâteaux je te le jure non mais non bah toi tu fais mais oui update il est quelle heure ? 18h30 ils sont dépassés des choses depuis alors je vous présente mes gâteaux ils sont terriblement moches mais alors d'une mocheté et j'ai fait une deuxième pour nez et je vais la sortir du frigo parce que du coup ça fait du mal à sécher donc j'avais tout mis au frigo tout à l'heure je vais vous montrer ça donc ça c'est les tout premiers que j'ai fait ils sont horribles mais vraiment horribles je trouve enfin je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que vous pensez la même chose que moi voilà vraiment d'une qualité qualité sans nom sérieusement qui fait ça et la deuxième fournée donc je pensais avoir pris de mes heures mais pas du tout j'ai fait avec du avec du jaune d'oeuf aussi et puis voilà ils sont affreux mais bon on va quand même goûter une étoile ça n'a pas de goût ça n'a pas de goût même pas ouf bon ça n'a pas de goût mais ça se mange je n'ai pas trop quoi en penser en tout cas ne refaites pas la même recette que moi il me reste ça de pâte bon du coup c'est tout pour aujourd'hui là franchement je vais ranger parce que j'ai un ami je pense qu'il va craquer quand tu vas rentrer je vais aller chez moi faire un peu de montage et me reposer j'espère que ça vous aura plu je pensais vraiment faire une bonne recette deux bonnes recettes et tout est raté tant pis une autre fois n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir plus de recettes réussites et nous on se retrouve demain dans le prochain Vlogmas mouah